Dans cette vidéo, je vais t'inviter à réfléchir aux limites d'un polynôme en moins l'infini et plus l'infini. Qu'est-ce que ça veut dire ? La limite en moins l'infini, c'est lorsqu'on regarde loin à gauche sur l'axe des x, lorsque x tend vers moins l'infini. Et en plus l'infini, c'est lorsque x devient un nombre très grand, un nombre positif aussi grand que l'on veut, et on regarde du coup très loin à droite sur l'axe des x. Donc voilà, on aimerait savoir comment la courbe représentative d'un polynôme se comporte très loin à gauche et très loin à droite. Et pour cela, je te le dis tout de suite, il y a 4 cas en fait. Soit on a un démarrage depuis plus l'infini et lorsque x tend vers l'infini, on a la fonction qui tend vers plus l'infini également. Où on démarre en moins l'infini et on finit en moins l'infini. Où on démarre en moins l'infini et on finit en plus l'infini. Où on démarre en plus l'infini et on finit en moins l'infini. Donc là tu vois que j'ai présenté les 4 cas possibles pour n'importe quelle fonction. Alors, et en haut, qu'est-ce que j'ai écrit ici ? J'ai écrit la forme générale d'un polynôme de degré n. Là où on a notre terme constant à 0, et ensuite on a un terme en x, un terme en x², etc. Un terme en x puissance n-1 et un terme en x puissance n. Donc là, n c'est l'exposant le plus grand. Et ce terme-là, a n fois x puissance n, c'est le terme avec l'exposant le plus grand. Donc ici, j'ai le degré de mon polynôme. J'ai un polynôme de degré n. Et ce qu'il faut que tu saches, en ce qui concerne le comportement de la fonction en moins l'infini et en plus l'infini, eh bien, c'est ce terme-là, c'est ce terme-là, a n fois x puissance n, qui va dominer tous les autres. Parce que lorsque x est très grand, eh bien, x puissance n va dominer x puissance n-1 et tous les autres termes qui suivent. Donc le comportement très loin à gauche et très loin à droite de ma courbe va complètement dépendre des caractéristiques de ce terme-là. Donc tous ces autres termes, en fait, tu peux pour l'instant les oublier pour ce qui est d'étudier le comportement du polynôme très loin à gauche et très loin à droite. Mais évidemment, tous ces termes sont très importants pour comprendre tout ce qui se passe au milieu, tout ce qui se passe entre très loin à gauche et très loin à droite. Ok, donc sachant cela, réfléchis maintenant à quel cas de figure fait qu'on obtient un démarrage en plus l'infini, une fin en plus l'infini. Cela veut dire que lorsque x est négatif et lorsque x est positif, on a x puissance n qui est positif. Ça, ça arrive lorsque n est paire. X carré, x puissance 4, x puissance 6, etc. sont tous positifs, quel que soit le signe de x. Et par contre, il faut que le signe, le coefficient, soit aussi positif. Il faut que, ici, ce coefficient que j'ai appelé an soit positif. Et dans ce cas-là, si ça c'est positif et qu'on a un x à la puissance d'un nombre paire, donc un x puissance n positif ici, on aura effectivement un comportement positif à gauche et à droite. Donc maintenant, de ce cas 1, on peut facilement déduire le cas 2, si au lieu d'avoir un coefficient positif ici, j'ai un coefficient négatif, et que n reste paire, n est paire, et bien j'aurai un x carré, x puissance 4, x puissance 6, etc. qui sera toujours positif, quel que soit le signe de x. Et par contre, ici, an est négatif, donc j'aurai un polynôme qui sera négatif à gauche et négatif à droite. Très bien, maintenant dans le cas 3. Comment est-ce qu'on peut obtenir ce cas de figure ? Que lorsque x est négatif, x puissance n est négatif, et lorsque x est positif, x puissance n est positif. Et bien, par exemple, lorsque tu penses à x cube, ben oui, x cube, lorsque x est négatif, on a un nombre négatif, parce que x fois x, ça donne un nombre positif, et quand on le remultiplie une fois de plus par x, par un nombre négatif, on obtient un nombre négatif. Donc ici, on n'obtient cela que lorsque n est impair. Lorsque n est impair et qu'on a ici un coefficient an qui est positif, on va obtenir ce cas de figure-là. Et le dernier cas de figure, on l'obtient quand n est impair, et lorsque an est plus petit que 0. Voilà, et pour illustrer ces quatre cas, pense à des fonctions toutes simples. Par exemple, ici, x². Effectivement, x² ou 3x² plus 2x plus 1, on sait que ce sera une parabole en u, parce qu'ici, on a un premier coefficient positif, et on est dans le cas d'un trinôme du second degré, donc on va obtenir une parabole, quelque chose qui ressemble à ça, effectivement, qui démarre en plus l'infini, et qui finit en plus l'infini. Ici, on peut penser à moins 4x². On aura une parabole en cloche, parce qu'ici, on a un coefficient négatif. Ensuite, ici, on peut tout simplement penser à x. x, c'est une droite qui passe par l'origine, et qui démarre en moins l'infini, et qui finit en plus l'infini. Mais c'est aussi le cas de x³, et de n'importe quelle fonction polynôme qui aura un degré impair et un coefficient, ici, qui est positif. Par exemple, 2x³. Et par contre, si on a moins 3x puissance 5 plus 4x moins 4, quels que soient les termes ici, je m'en fiche, je regarde le terme avec l'exposant le plus élevé, et là, j'ai un exposant impair et un coefficient, ici, qui est négatif, donc je vais me situer dans ce cas de figure, où je vais démarrer en plus l'infini et terminer en moins l'infini. Et bien voilà, maintenant, tu as les outils pour étudier le comportement en moins l'infini et plus l'infini de n'importe quelle fonction polynôme, quel que soit son degré et quel que soit le signe du coefficient du premier terme.